... J'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires. Je considère le cinéma comme l'art le plus noble, un espace d'expression sans limite. À bout de souffle de Godard, ou encore Fenêtres sur cours d'Hitchcock, des films qui inspirent au-delà de leur temps. Alain ? Oui ? Tu peux m'asseoir ? Bien sûr. Désolé, je suis un peu en retard. Il y avait des bouchons, des bus, des voitures, des vélos partout. Et si ce rendez-vous était le début d'une grande histoire d'amour ? Il y a eu pas mal. Mais ce soir, mes pensées sont occupées. Et cela depuis trop longtemps. Il y a ce film, ce film qui m'obsède, celui que je veux réaliser. J'ai ces images qui tournent dans ma tête. La caméra contemple la beauté et la délicatesse d'une femme. En fin de compte, une histoire sans artifice, reflétant la banalité de la vie quotidienne. Imaginer, se lancer et créer. J'ai cette pression qui me colle à la peau depuis que je ne cesse d'imaginer. Ce sont mes débuts. Je le sais. J'ai encore tout à apprendre. Mais j'ai aussi ce sentiment que mon amateurisme serait le porte-parole de ma sincérité. Encore faut-il que je me lance, que j'ose et assume mes envies. Et toi ? Avant ou après ? Pardon ? Le lait pour les céréales, tu préfères le mettre avant ou après ? Euh... Après. Bah, c'est logique. Tu mets tes céréales en premier, et ensuite tu mets ton lait. Tu décides si elles sont plus sèches ou si elles sont plus mouillées. Je reviens. Je n'ai encore rien amorcé. Il n'y a que dans mes vies ce que je trouve du concret, de l'agréable et du mémorable. Où est passé mon rêve de créer une œuvre qui marquera mon temps ? Celle qui me permettra d'exister même après ma mort ? De tout ce que j'ai construit, je ne vois que la fatalité du temps, de ma liberté bâclée et de ce blocage maladif d'aboutir à ce film. Je veux changer ça. Non, je dois changer. Fini les deux. Je veux ressentir que chaque jour compte, que demain sera fait d'inspiration. J'imposerai ma vision à travers ma caméra. Je marquerai les esprits et je laisserai sur cette terre mon empreinte. Sous-titrage Société Radio-Canada